Yo what's up Youtube j'espère que vous allez bien Aujourd'hui nouvelle tier list si vous connaissez pas le but je vous l'explique dans quelques instants Et n'hésitez pas c'est un live, c'est un best of d'un live sur Twitch Si vous voulez participer ou venir avec nous pour la prochaine vous êtes carrément les bienvenus Ma chaîne Twitch apparaît juste ici n'hésitez pas à des lives en live tous les jours à partir de 16h30 et 10h le week-end Je vous fais une intro un petit peu particulière vous le voyez juste ici je suis devant l'hôpital Je vais me faire opérer dans quelques instants du coup je croise les doigts et j'ai complètement oublié j'avais la tête ailleurs Donc je la fais ici quand même vaut mieux tard que jamais Bonne vidéo et à bientôt Les amis nous y sommes dans cette tier list La tier list si vous n'êtes pas au courant les amis c'est très simple On va classer les pilotes par ordre d'arrivée et on va les classer dans ce tableau qui est juste devant Flop décevant inexistant bon talentueux incroyable GOAT Par rapport aux qualifications ainsi que la course du Grand Prix de Monaco Voilà ce qu'il en est de ce défi On va commencer avec Lance Stroll Stroll qualifié en 14ème position et il va finir 20ème Malheureusement le DNF de Lance Stroll Touchette au tour numéro 53 Lance Stroll c'était compliqué pour Lance Qu'est-ce que vous en avez pensé les amis dans le chat ? N'hésitez pas à me dire de cette performance de Lance Stroll par rapport à ce qu'il s'est passé Alors là on a du quoi ? On a du flop, on a du décevant Flop, flop, décevant, décevant, flop Je suis désolé il n'est pas censé être là où il est Effectivement, effectivement, effectivement Et ça a été très compliqué pour lui En IKR on est partagé entre du décevant et du flop Écoutez, c'est le début, tranquillement Mais ce qu'on va faire c'est qu'on va le mettre en flop On va mettre Lance Stroll en flop On part directement pour le 19ème de cette course C'était Kevin Magnussen qui a abandonné au tour 71 Ensuite Magnussen, P19 en course et P17 en qualification Il nous dit M. Choumarin, alors qu'est-ce que vous en pensez ? Gros, gros flop, wow Big flop, décevant, il n'a pas eu trop de chance avec la pluie La pluie, c'est vrai que la pluie a fait défaut à beaucoup de pilotes Lors de ce Grand Prix de Monaco Décevant, flop, décevant, inexistant On ne l'a pas trop vu, c'est vrai qu'on ne l'a pas trop trop vu J'ai toutes les places en qualif Inexistant, inexistant, décevant En vrai, en vrai c'est pas réellement inexistant C'est plutôt décevant en vrai, non ? C'est plutôt décevant qu'inexistant En termes de mots le plus juste par rapport à ça Oui, décevant, allez, let's go On part sur du décevant pour Magdusen Bam, on part en décevant Et on va directement pour le premier homme Qui a fini, enfin le dernier homme qui a fini Mais le premier dans ce classement C'est M. Sergent, Logan Sergent Qui a fini, en gros il est avec ça Williams En 18ème position Et il a commencé en qualification 16ème Donc il a fait un 16, toupé 18 Il a régressé, malheureusement Logan Sergent Qui est juste ici, hein Sergent qui a régressé Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Inexistant, inexistant, flop, flop Inexistant, inexistant Ouh, on est quasiment unanime sur le Sur le inexistant Flop, flop, il s'est fait foudroyer Décevant, décevant, décevant Inexistant, inexistant Vous êtes quasiment unanime sur l'existant Et bah écoutez, on va le mettre en inexistant alors M. Logan Sergent Inexistant On part ensuite pour M. le deuxième pilote As Nico Hickenberg Qui a été en 17ème place Nico qui a un très beau prénom Qu'on pourrait même mettre en gout Pour le prénom d'ailleurs Mais on va pas juger le prénom 17ème B-18 en qualif Il fait un 18 ou B-17 Il a fait un dive assassin au début Vous partirez sur quoi du coup, là ? Décevant, décevant, décevant Décevant, décevant Et bah écoutez, allez Let's go On va le mettre en décevant alors M. Hickenberg Les deux As sont décevant On verra par la suite Si on évolue sur cette situation Et sur le choix qu'on vient de porter Mais let's go Oh là 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 Pérez M. Sergio Pérez Il finit 16ème Je me demande si on pourrait pas Créer une catégorie rien que pour lui Si on pourrait pas faire une catégorie Encore plus que flop On en fait quoi de Pérez ? On le met où ? Je pense que la question Elle est vite répondue pour Pérez Mais on peut le mettre en big flop Un petit big flop Et retourne au lit, je pense, non ? On le vide Mais venez, on le classe même pas Genre Ouais, bon bah allez On part en flop, Pérez Malheureusement Gros crash en Q1 Qui fait partir dernier On sait que ça a été une course difficile Et il fait rien d'ailleurs Il perd patience Il fait des erreurs bêtes, etc Bref Pérez, vraiment une fraude totale Dans cette course On y va sur la 15ème place Il n'aurait déjà plus que 25 minutes Sur Yuki Tsuoda L'Alphatori Le pilote Yuki Tsuoda 9ème en qualif Yuki Tsuoda Et qui finit malheureusement 15ème Les Alphatori Pas eu un très très bon rythme Bon, bon Pas mal pour Yuki Bon, bon, bon On fait quoi du coup ? On en fait quoi ? On le classe où ? Ça se joue entre bon et décevant Entre bon et décevant Je le mettrais peut-être plus en bon que décevant Mais bon Ça fait mal quand même Il a fait une grosse descente aux enfers Et bon, ça fait mal quoi Et du coup Tsuoda Allez, on le met en bon On verra si on a le temps Je pense que bon, c'est quand même bien noté Mais bon, on verra pour la suite On passe au tour de monsieur Alex Albon Albon en 14ème position Il a fini la course Il s'est positionné en qualification en 13 Il nous fait un 13 sous 14 Qu'en avez-vous pensé ? En quelle position ? En quel classement aimeriez-vous le voir Monsieur Alex Albon Reste aux 14 ? Alors on est quoi ? On est sur du bon, du bon Albon, bon Albon décevant Mais il ne pouvait pas faire mieux Bon, inexistant Bon, bon, bon Et bah écoutez La majorité a rempli La majorité, pardon On l'a amené en bon On va aller sur Albon Sur du bon Alors, let's go pour du bon Pour Albon Et on y va directement Sur le pilote Suivant Qu'il s'agit de monsieur Zou Qui a fait 19 en qualification Pour finir 13ème en course C'est le pilote à l'heure actuelle Qui a fait le plus gain de place Très belle performance pour monsieur Zou Qui nous fait une belle remontée Avec son Alpha Romeo Mais alors, qu'est-ce que vous en pensez Pour monsieur Zou ? Bon, Zou talentueux Bon, 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 bon Peut-être parce que je l'aime bien Mais je dirais talentueux Talentueux ou bon les gars ? On joue entre les deux Bon, talentueux 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 Allez, let's go Ça part sur du talentueux Zou Premier homme À partir en talentueux Le P19 to P13 Et on passe maintenant Au cas de monsieur Nick Devrice Le deuxième pilote Alpha Touri Il rappelle que son coéquipier Fini 15ème Et lui, finit en deuxième place Calif 12 Pour finir en course 12 Du 12-12 Qu'est-ce que vous en pensez du coup ? De monsieur De monsieur Devrice Inexistant Il a voulu Il a roulé Devrice ? Même moi, je sais même pas Si on l'a vu Talentueux Mais sans points malheureusement C'est vrai qu'il n'a pas été Il n'a pas pris de points malheureusement J'avoue que le inexistant On peut également le mettre en inexistant Dans le sens où on ne l'a pas vu Je sais pas Inexistant Inexistant Moi, j'ai dit flop Soit inexistant Ou inexistant Inexistant Bon Inexistant peut être un bon compromis Inexistant 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 Et bah écoutez, inexistant Il y a de plus en plus de personnes Qui optent pour l'inexistant Bah écoutez Devrice Inexistant Let's go Inexistant pour Monsieur Devrice Et bah écoute, on passe On passe au Capotas Monsieur Valtteri Bottas Qui finit 11ème De la course Il était 15ème Qu'est-ce que vous en pensez ? Talentueux Bon 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 pour Bottas Bon 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 Alors, vous êtes sur du talentueux Ou du bon les amis ? Est-ce que tu peux me faire un petit sondage Pour le talentueux bon ? C'est assez serré entre talentueux et bon Alors le sondage Pour l'instant Nous sommes du 58% pour bon 40% pour talentueux Et ça part sur du bon pour Bottas Vous l'estimez en dessous Monsieur Monsieur talentueux Monsieur talentueux, pardon En dessous Zour Et malheureusement ça part Pour cela On passe maintenant au cas De Oscar Piastri Le premier homme A rentrer dans le top 10 Le premier homme A prendre des points Monsieur Oscar Piastri Qui va directement Les amis On y va directement Oscar Piastri Qui commence en 11ème place Qui finit 10ème Il vient rentrer dans les points Très content pour McLaren qui revienne dans les points Qui commence à reprendre du rythme C'est plutôt pas mal Qu'est-ce que vous en pensez ? Talentueux, 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 talentueux Oh là 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 Le talentueux qui est en train de partir Talentueux qui est en train de partir Regardez-moi ça Bon, bon, bon Talentueux Et vous êtes quasiment unanimes sur un talentueux Et je suis assez d'accord Enfin, ça fait plaisir de revoir De voir McLaren Là où il en est Talentueux là Là, talentueux Ça peut être intéressant Je suis d'accord avec vous Et on passe directement Au deuxième pilote McLaren Qui a fini en 9ème place Alors qu'il a commencé 10ème C'est pareil pour Piastri Ils ont gagné une page chacun Il fait 10 tout P9 Les McLaren qui est un peu de mieux Un peu de mieux Ça fait plaisir Je pense que C'est un peu comme les Alpha Romeo Moi je les vois personnellement C'est-à-dire qu'ils sont plus ou moins Ils ont fait une très belle course Les deux ont fait une belle course Moi je le verrais bien Également talentueux Personnellement pour Norris Qu'est-ce que vous en pensez ? Incroyable il a repris 23 secondes Sous la pluie Il mérite largement le incroyable DM incroyable Talentueux 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 Bon Talentueux Talentueux Et bah écoutez Let's go unanime Pour Monsieur Norris Du côté de talentueux également On va partir sur le top 8 Et attention Parce que le 8ème Ce n'est pas n'importe qui Il s'agit de Monsieur Carlos Sainz Carlos Sainz a fini 5ème Et il vient finir 8ème Malheureusement Course très difficile pour Sainz Vous voulez comme Kellen MDR Wesh Et oh On se calme là Décevant Flop Décevant Flop C'est plutôt sur du flop Du décevant pardon Qui est en train de se dérouler Ceci Est-ce qu'on pourrait avoir Un petit sondage Monsieur Xavier Pour savoir si on le met en décevant Ou alors est-ce qu'on le met en flop Let's go Le sondage vient de partir Dès maintenant mesdames et messieurs 5 contre 2 en décevant 85% Contre 13% Et ça va partir clairement Sur du décevant On le voit 83% Ça va être difficile de le changer Et oui 85% Ça va très clairement partir Sur un décevant Sainz Qui part En décevant Je suis en malade J'ai mis où là Let's go On rentre Sur le top 7 Monsieur Pierre Gasly Il est fait en qualification 7ème Pour finir 7ème Course correcte Pas d'erreur grossière Mis à part la stratégie Il était déçu D'avoir Que ça se rate Lui on a demandé de box Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a une mauvaise strata Talentueux Gasly bon Dommage pour le pit stop Bon 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 Il y a une vague de bons Qui commence à arriver Je vais faire un petit sondage là-dessus Je vois beaucoup de bons Et beaucoup de talentueux Ça a joué entre les deux Personnellement je le mettrais en bons Parce que quand même Talentueux C'est quand même une belle belle note Let's go Le sondage qui vient de partir N'hésitez pas à prédire Et à répondre Au sondage Qui vient d'arriver au-dessus Pour monsieur Gasly Bon Ou talentueux 89% des votes Pour bon Pour le moment Regardez ici On voit les votes Qui commencent à prendre le large Qui prennent l'avantage Et bah écoutez 88% Let's go Gasly Qui part directement Sur du bon Et on vient rentrer Dans le top 6 De cette course Et on part Sur monsieur Charles Leclerc Charles Leclerc malheureusement Qui a pas pu faire grand chose Qualifier P3 Mais parti P6 Avec les pénalités Il a pas pu faire grand chose Finalement Notre Charles Leclerc Qui est resté bloqué Très longtemps Sur la mi-tonne Euh ouais Dur 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 Inexistant Décevant 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 Non Il pouvait rien faire Plus inexistant Alors ça partirait plus Sur du inexistant Ou du décevant les amis Dites moi Décevant 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 Les Gauchères Leclerc Qui part en décevant Les deux pilotes en décevant Ça fait mal Mais en tout cas C'est votre décision La décision de la communauté Qui l'a mis en décevant On part pour le top 5 George Russell Les amis Russell Maintenant qui est le prochain pilote À voter En qualification Il fait P8 Pour réussir à aller chercher la P5 George Russell Les Mercedes globalement Ont fait une très belle performance Maintenant Qu'est-ce qu'on en pense de George Russell Talentueux Talentueux Bon 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 Talentueux Bon Bon Pourquoi il s'est pris une pénalité Déjà de 5 secondes Russell Retour en piste dangereux Ah oui C'est Ah oui Ah oui Attendez 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 Parce que rappelez-vous L'attentat qu'il a fait Il part tout droit Dans la descente Et il revient en piste Et il vient complètement percuter le pilote Ça peut jouer sur la note Il fait un attentat là Alors bon Je dirais bon Je mets bon aussi Bon 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 J'ai hâte pour bon aussi Qu'est-ce que ça dit dans le chat On est majoritairement sur du bon quand même Bon 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 Allez Let's go Ça part en bon Ça part en bon pour Russell Et on y va directement pour le 4ème C'était Lewis Abiton Lewis Abiton Qui a commencé 5ème Et qui vient finir en 4ème position Lewis Abiton Belle performance Des Mercedes Et du coup également Belle performance de Lewis Abiton Incroyable 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 Talentueux Oula ouais Carrément vous le mettez en incroyable Talentueux Il est revenu fort sur Ocon quand même Il est revenu fort Il est revenu fort Impossible d'aller chercher Mais il est revenu fort Est-ce que je peux avoir un petit sondage Entre incroyable et talentueux S'il te plaît Mais ça se joue entre incroyable et talentueux Entre Pour Lewis Abiton P5 ou P4 Il fait une belle course globalement Très bon rythme Le sondage vient de partir Bam bam Ça dit quoi ? Et ça va être l'un des sondages Les plus serrés je pense L'un des sondages les plus serrés Est-ce que c'est le premier homme Aller dans la grille incroyable Ou est-ce qu'on reste sur du talentueux Et globalement similaire Il n'y a qu'à 52% C'est très sérieux On se dirige tout droit vers un talentueux Regardez ça 63% 63% Et ça va partir sur un talentueux Pour monsieur Lewis Abiton Et on passe maintenant au top 3 Top 3 de cette course Esteban Ocon Esteban Ocon Qui est parti 3ème Qui finit 3ème Qui a pas eu un rythme si incroyable Mais il a fait tout ce qu'il devait faire Pour rester en 3ème place Incroyable incroyable Gout Incroyable 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 Alors je serais curieux de savoir Gout Vous le mettrez Gout Pourquoi ? Parce qu'il a réussi à tenir Les pilotes derrière c'est ça ? Je le mettrais plus en incroyable Plutôt que Gout Après il pouvait pas faire mieux Est-ce que je peux avoir un sondage S'il vous plaît par rapport à ça ? Ça va se jouer entre Gout et incroyable Le sondage Bam bam Hop il dit quoi ? Gout 53% des votes Gout qui est en train de partir Il faut rester le plus neutre possible Bien évidemment 51% 50% Oh c'est serré 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 Ça se jouera un vote prêt Le vote sondage qui est juste au dessus Oh Incroyable qui repasse en tête A 10 secondes de la fin Le retour de monde Situation Et c'est incroyable qui passe Ocon Oh incroyable Oh le retour de monde Situation de Zanzin Et on part sur Ferrando Alonzo Alonzo 2ème En qualification 2ème En course En fait c'est comme Ocon Ils ont fait 0 erreur Très bon rythme Ils pouvaient pas aller chercher Verstappen Qu'est-ce que vous en pensez ? Incroyable Ferrando incroyable Franchement vous croyez que c'est facile avec une Alpine C'est vrai qu'avec une Alpine C'est très fort ce qu'il a fait Incroyable Alonzo le goût 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 Est-ce que je peux avoir un sondage s'il vous plaît Parce que là c'est très très sérieux Est-ce que je peux avoir un sondage Entre Ferrando Alonzo Pour savoir s'il est en incroyable Ou est-ce qu'il part en goat Est-ce qu'il va aller à la même place que Ocon Incroyable Avec 65% des votes Pour l'instant c'est allé très très vite sur le incroyable 60% des votes Et ça va partir sur du incroyable du coup Pour monsieur Ferrando Alonzo Et il en reste un Le seul et unique Monsieur Max Verstappen Paul En qualification Première place En course Il a survolé la course Mais il a fait une erreur Une erreur qui a fallu coûter la victoire On s'en rappelle La petite frère erreur qu'il a fait Il a failli perdre la voiture Et ça a failli partir en cacahuète Qu'est-ce que vous en pensez ? Max Goût Sans débat Goût Bon Incroyable A chaque fois il a de la chance Goût Zéro erreur Calif Un tour de malade Une course Méritée Goût Je crois que ça fait mal les gars Mais malheureusement Malheureusement ça fait mal Mais je crois qu'on va devoir le mettre en Goût On va faire un sondage quand même Entre Goût et Incroyable Mais je crois que malheureusement Vous allez voter pour le Goût Il a pas Il a pas fait des erreurs Mais à part ce que je vous ai cité quoi C'est parti Verstappen Le dernier sondage Entre Goût C'est incroyable 57% des votes pour Goût 43% Oui attention gros Autour de mon tir Je suis incroyable pour Verstappen Verstappen vous le mettrez en incroyable Personne il réalise dans le chat C'est une dinguerie Et les amis Max Qui va prendre Pratiquement il reste 10 secondes de sondage Mais il est à 60% Et Max Va être dirigé tout droit en Goût Et c'est Max Verstappen Qui vient Mesdames et Messieurs Partir en Goût Voilà c'est la fin de cette tier list Alors malheureusement Il n'y a pas eu le temps Malheureusement de faire venir Des personnes en vocal Parce qu'habituellement On fait venir les personnes en vocal Pour débattre et justement Monter ou descendre des personnes Mais il y avait un problème de timing En tout cas j'espère qu'elle vous a plu N'hésitez pas à lâcher les likes Et les commentaires Je vous dis à bientôt Pour une autre vidéo Ciao ciao Sous-titres par Juanfrance